bonjour donc on est là pour parler de l'album les sortilèges de zora et on a avec nous la scénariste et la dessinatrice ariane del rieu bah tout d'abord les sortilèges de zora de quoi ça parle alors je vais laisser judith alors les sortilèges de zora c'est donc l'histoire d'une petite sorcière qui a 12 ans et qui arrive à paris avec sa grand-mère parce qu'elle a été chassée de son pays à cause de la chasse aux sorcières et là elle découvre elle va découvrir une nouvelle ville et surtout une nouvelle vie parce que elle va être intégrée au monde des noms sorciers je fais très rapidement ok donc c'est une histoire qui courra sur plusieurs volumes là c'est un premier tome qui s'appelle une sorcière au collège tout est dans le titre du coup on comprend rapidement que zora est une sorcière elle va devoir aller au collège et on va vite découvrir et elle aussi que le collège c'est pas forcément ce qu'elle préfère et qui a plein plein d'éléments différents et pourquoi ce collège il va être un peu particulier pour elle parce qu'en fait déjà zora elle a pas du tout choisi d'aller au collège on lui a imposé et elle va devoir y aller sans ses pouvoirs et elle n'a jamais été confrontée au monde des noms sorciers et elle n'a pas les codes elle n'a pas envie d'y aller elle n'a pas pas envie de rester sur une chaise toute la journée elle a envie de d'être dans son univers et de vivre sa vie et du coup elle va découvrir elle va découvrir ce que c'est que la vie d'une petite fille normale en fait c'est à dire d'aller en cours de d'être dans un groupe et les moqueries parce qu'elle est différente et qu'elle sait pas comment se comporter et puis aussi heureusement elle va découvrir l'amitié et puis d'autres d'autres plaisirs et d'autres choses merveilleuses que qu'on vit tous les jours je ne sais pas si rien tu as d'autres choses à rajouter non non mais c'est vrai qu'il y a vraiment l'idée de décalage encore plus qu'on a déjà au collège je pense que tout le monde a au collège mais c'est vrai que là c'est c'est accentué par par le fait qu'elle puisse reparler de son son vrai monde et puis et puis par son look c'est vrai que je suis bien amusé à dessiner son look un peu un peu rétro avec lequel sa grand-mère l'envoie au collège qui forcément la met encore plus de côté et donc va créer des situations un peu un peu cocasses ouais donc bah du coup Ariane l'a un petit peu dévoilé elle va vivre dans une nouvelle ville avec sa grand-mère les parents sont absents du récit et il y a une bonne raison pour ça du coup en fait les parents sont restés dans le pays de Zora parce que les parents font partie de la résistance contre la chasse aux sorcières et ils communiquent ils sont en communication avec Zora par Skype ball donc c'est vraiment une boule une sorte de boule de cristal avec laquelle elle peut communiquer avec ses parents et eux leur rêve c'est que Zora intègre le monde des non-sorciers et un métier et soit protégé de tout cet univers de la sorcellerie évidemment c'est pas du tout l'envie de Zora ça c'est sûr c'est ce qu'on voit au fur et à mesure des pages d'ailleurs c'est assez sympa parce qu'on comprend assez rapidement qu'elle est têtue et qu'elle a son caractère quoi ça laisse pas vraiment pas vraiment faire c'est très déterminé Zora ouais c'est ça c'est qu'on voit et je pense que ça va l'aider bah du coup il y a plein de personnages dans cet album qu'on découvre au fur et à mesure donc il y a déjà Zora on va commencer par elle, l'héroïne au niveau de son écriture, son look etc comment vous avez défini ce qui fait qu'elle est Zora tout simplement au niveau du look je crois que Judith elle m'avait donné le caractère surtout on savait que voilà comme on vient de dire Zora elle était donc une petite fille un peu forte tête déterminée à sa nature parce que elle vive quand même au sein d'un jardin donc un jardin au dessus d'un toit et donc il y a vraiment le côté attachement à la nature donc un peu débraillée, enfin on était parti sur ce qu'il est là et puis c'est vrai que là je sais pas si Judith j'en dévoile mais au niveau des cheveux moi c'est vrai que c'est des personnages, déjà les cheveux deviennent très importants dans l'histoire et dans le lien avec les pouvoirs de Zora et c'est vrai que moi j'avais dans mes travaux personnels et dans les personnages que je créais j'ai toujours eu tendance à beaucoup justement donner de personnalité aux cheveux et d'avoir des personnages avec des cheveux hyper présents, hyper mousseux et ce coup-ci ça correspondait tout à fait avec l'idée du scénario de Judith et l'idée du personnage qu'elle avait créé donc voilà je suis partie vraiment déjà sur cette masse de cheveux hyper présente qu'on voit et qui a quasi une vie propre parce qu'en fait pour rajouter quelque chose à ce que tu dis en fait Zora elle a son pouvoir dans ses cheveux donc quand elle lance un sort, en fait ses cheveux se soulèvent parce qu'elle a pas de baguette magique c'est pas une sorcière comme on les imagine en fait toutes les sorcières qu'on va voir dans cette série elles ont des pouvoirs magiques mais dans des endroits un petit peu bizarres chacune selon leur personnalité et donc Zora c'est dans ses cheveux et c'est pour ça que la couverture est vraiment représentative de ce personnage et puis les cheveux c'est vraiment un symbole des sorcières des cheveux en pagaille comme ça etc. et en liberté quoi et il y a toute, comme vous direz la BD, vous verrez qu'il y a toute une histoire justement avec ses cheveux dans le tome 1 exactement donc du coup il y a une galerie de personnages assez forte on a fait Zora et il y a forcément sa grand-mère qu'on doit évoquer parce que c'est à cause d'elle que tout commence puisque c'est elle qui va la punir sa grand-mère s'appelle Babushka et elle est assez rock'n'roll comme grand-mère donc ça vient d'où l'inspiration pour elle et puis son look, elle a un look qui fait très bohémien très Europe de l'Est alors c'est logique mais Babushka c'est en fait les trois sorcières il faut un peu les voir dans leur ensemble c'est à dire que les trois sorcières donc Babushka c'est la grand-mère de Zora et à côté on a donc Fabiola et Tchatchuka et en fait ces trois sorcières font partie de l'AATTC c'est ça, c'est donc l'amicale des amateurs de tartes à la crème bref leur truc c'est de faire des pâtisseries mais on s'apercevra plus tard que tout ça est peut-être une couverture que peut-être derrière ce groupe se cache autre chose en tout cas ce qui est sûr c'est que Babushka en fait Zora elle tient tout d'elle c'est à dire qu'elle aussi elle a envie d'être libre de faire ce qu'elle veut et donc elle essaye comme ça de mettre sa petite fille dans le droit chemin mais elle-même elle n'a pas forcément envie de rentrer dans le droit chemin la grand-mère c'est vrai qu'au niveau du look on a joué beaucoup sur le côté un peu bohème avec beaucoup de couleurs beaucoup de motifs les cheveux aussi assez présents les colliers tout ce qui pourrait vraiment faire un personnage bien exubérant qui est bien ancré qui a une force de caractère oui et juste pour compléter sur donc par exemple juste pour dire par exemple Babushka elle son pouvoir est dans son collier donc quand elle lance un sort son collier s'illumine et Fabiola sa caractéristique ça c'était une idée d'Ariane que je trouve super jolie c'est que sa robe en fait est en dentelle mais c'est les araignées qui tissent la dentelle de sa robe continuellement et donc ça c'est vraiment la grande fierté de Fabiola qui elle est très fière très digne et très classe en fait contrairement à donc peut-être le cas qui elle est très 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 vieille alors en fait pour être très précise elle a 143 ans je pense que c'est important de le préciser et elle a plus beaucoup de dents elle sent très mauvais de la bouche notamment et en plus son animal fétiche c'est un putois qu'elle promène toujours avec elle et voilà et pourtant il faut quand même se méfier de Tchatchuka parce qu'elle est super puissante elle c'était la plus drôle à créer quand même en matière de dessin ah ouais ouais elle est super Tchatchuka c'était quand même sympa de lui faire une trogne pour aller assez loin lui mettre des chardons dans les cheveux plutôt que des fleurs enfin ouais il y avait vraiment un sacré look et donc du coup après il reste quelques personnages qu'on va évoquer un peu plus rapidement parce qu'il faut garder un peu de mystère mais donc Zora elle va aller au collège et là elle va rencontrer trois personnes enfin plusieurs personnes Louis Olga et puis le groupe des trois pestes qui vont forcément faire de son arrivée au collège un passage un peu compliqué voilà un petit mot rapide sur chaque personnage alors après je dirais que lui sa caractéristique principale c'est qu'il est il a ses rêveurs il a un petit peu décalé aussi c'est peut-être ça qui va le rapprocher de Zora et puis surtout c'est sûrement le premier qui va en fait il va l'apprendre comme elle est et du coup c'est ça qui va faire que les deux vont pouvoir se rapprocher et devenir amies et Olga c'est un grand mystère en fait Olga c'est une grande parce que Zora arrive en cinquième donc au collège et Olga c'est une grande elle elle est en troisième et Olga elle va avoir plusieurs secrets mais ça on le verra plus tard oui au niveau graphisme c'est vrai que oui je suis partie sur la base du petit garçon du garçon à la fois hyper je voulais un visage très ouvert pour qu'on comprenne pourquoi Zora malgré tout elle a été accueillie parce que voilà il faut vraiment que ce soit un personnage qui soit une sorte de pont positif vers le monde des humains et puis Olga là c'est vrai que c'était partir un peu sur le look mystérieux le look gothique et avec des choix des choix vestimentaires qui vont s'expliquer après dans l'histoire des petits détails qui se justifient après voilà parfait et donc l'histoire on voit que ça se passe à Paris et ce qui est très sympa c'est qu'on va découvrir qu'il y a plein de lieux qu'on connaît dans Paris qui en fait sont des lieux assez symboliques en termes de magie et qui peuvent pas mal aider donc je ne sais pas si on peut en dévoiler quelques mots on peut parler déjà de l'endroit où habite Zora parce que Zora elle habite enfin Zora avec sa grand-mère on a oublié de parler d'un personnage pardon avant de passer à la suite on a oublié de parler d'un personnage important c'est le corbeau c'est Edgar oui exact parce qu'Edgar il est venu un petit peu plus tard dans l'histoire mais en fait il a pris énormément d'importance donc c'est un corbeau qui parle et la caractéristique d'Edgar c'est que lui c'est un vrai Parisien donc depuis plusieurs générations qui connaît très bien la ville qui connaît très bien l'histoire des sorcières et en fait qui est un petit peu à la solde de Babouchka c'est-à-dire que Babouchka va envoyer Edgar surveiller Zora donc ça comme vous pouvez l'imaginer Zora ça ne va pas du tout lui plaire d'avoir quelqu'un qui est toujours derrière elle à surveiller ce qu'elle fait mais il va vraiment avoir un rôle important et de plus en plus important au fur et à mesure des tomes et puis il est rigolo il est rigolo parce qu'il parle un langage très très recherché et contrairement à d'autres personnages qui voilà et ce coup-ci c'est vrai que c'était graphiquement au niveau du découpage dans les premières planches moi j'ai beaucoup utilisé pour créer du mouvement dans la page parce que ce coup-ci il se déplace il permet un peu de faire suivre le regard du lecteur c'est vrai que moi graphiquement il a un corbeau c'est quand même assez pratique comme on le voit c'est vraiment un élément hyper chouette à manipuler pour dynamiser la page pour avoir envie de le suivre pour aller vers la salle qui est derrière enfin voilà c'est un élément hyper important même visuellement dans la lecture de l'album merci et pour ceux qui n'habitent pas Paris en fait dans Paris alors à Paris c'est des corneilles mais il y en a énormément donc c'est vraiment ça fait maintenant partie de la vie parisienne en fait de croiser partout des corneilles ok mais là c'est encore beau faut pas faut pas on va les mélanger et faut pas aller à Judith parce que c'est Judith la parisienne du duo qui qui vraiment maîtrise maîtrise le sujet alors oui c'est ça en fait donc le en fait on voulait même mettre un plan on fera peut-être dans un album suivant parce qu'en fait le périmètre pour l'instant est assez limité mais c'est très clair c'est à dire qu'on a vraiment fait des repérages sur des endroits très particuliers c'est pas un pari inventé c'est un pari qui existe et donc le point de départ c'est l'endroit où habite Zora donc cette maison au-dessus d'un immeuble qui fait quand même complètement rêver parce que nous dans Paris on est tous dans des petits appartements et on rêve d'avoir de l'espace comme ça et cet endroit se situe au niveau du métro Saint-Paul donc ça c'est très central dans Paris c'est pas très loin pour vous situer c'est pas très loin de Notre-Dame voilà enfin à pied c'est pas très loin de Notre-Dame entre Bastille et Notre-Dame on va dire et donc Zora on la voit se promener dans ce quartier pour aller au collège et l'autre lieu qui est très important et qui va prendre encore plus d'importance dans les tomes suivants c'est la tour Saint-Jacques qui est au bord de la Seine donc là on voit aussi les bords de Seine et la tour Saint-Jacques effectivement a une histoire magique parce qu'elle est liée à la sorcellerie depuis toujours en fait cette tour notamment par Nicolas Flamel le fameux le fameux Nicolas Flamel et donc du coup c'est un album enfin plusieurs albums qui parleront de magie il y a pas mal de formules magiques et de sortilèges dedans comment on les invente ces sortilèges là et du coup ça permet de rebondir sur la question de Julien qui demande s'ils auraient une formule de prédilection pour notamment résoudre ou vaincre des problèmes etc et voilà comment on invente en fait ça paraît simple mais c'est super compliqué d'inventer des formules magiques parce qu'en fait la difficulté pour inventer une formule magique c'est qu'il faut qu'on comprenne vaguement l'idée mais que ça soit pas trop clair non plus donc pour et comme le latin a déjà été beaucoup utilisé partout en sorcellerie on a décidé de ne pas utiliser le latin du coup on est parti sur un mélange de plein de langues notamment le roumain qui est super pratique parce que c'est des origines latines on pense pas que tout est autant aussi compliqué mais c'est c'est le cas donc on est parti sur un mélange de roumains de français et d'espéranto et de et de blablabla n'importe quoi après et donc après la formule magique c'est le côté répétitif qui fait que ça devient une formule et puis en fait il y a quand même des choses qui sont la seule chose qui est systématique c'est le Hamza qui enlève un sort pour répondre à la question il n'y a pas une formule qui résout tous les problèmes ça serait trop simple il y a une formule qui va devenir importante on va pas la dévoiler mais qui va devenir importante pour Zora sur la fin mais effectivement elle a une formule par situation par problème à résoudre ok et du coup il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées dans l'album au delà de la magie etc parce qu'on parle déjà du fait de s'intégrer dans un nouvel environnement de vivre loin de sa famille même s'il y a sa grand-mère il n'y a plus ses parents et il y a aussi le côté un peu tradition puisque à la fois elle veut respecter la tradition en étant une sorcière mais en même temps elle veut essayer d'être une petite fille moderne donc comment on arrive à écrire tout ça et mélanger tous ces personnages pour faire le récit tel qu'il est il y a comment dire en fait c'est toute sa problématique à Zora c'est-à-dire qu'elle elle veut elle veut tout c'est-à-dire qu'elle veut le meilleur de tous les univers c'est-à-dire qu'elle veut être libre elle veut utiliser la magie mais en même temps elle va découvrir qu'en fait chez les non-sorciers il y a aussi des choses super chouettes et du coup ça va être son objectif c'est de de vivre dans ces deux mondes et de prendre ce qu'il y a de meilleur dans ces deux mondes et c'est là qu'elle va se distinguer en fait du reste de sa famille et c'est ça qui va faire évoluer évoluer les choses c'est cette envie qui va la pousser à elle ne va pas en fait elle ne va pas vouloir choisir quoi le meilleur des deux voilà c'est ça et donc du coup on l'a compris il y aura plusieurs albums à la fin du 1 on a quand même pas mal d'indices sur ce qui va se passer dans le tome 2 mais on va avoir quelques infos détails on a notamment une question pour savoir si par la suite elle va faire des alliances avec d'autres sorciers ou autres ou est-ce qu'elle va rester un peu toute seule en solo dans ce monde qu'elle ne connait pas ça on verra ça on verra plus tard ça c'est il va falloir regarder un peu de mystère du coup après ça va être plus sur la partie graphique comment on arrive à créer ce personnage là est-ce que Judith avait un peu tout écrit sur le papier et Ariane s'est adaptée ou est-ce qu'Ariane t'as eu carte blanche pour créer les personnages et vous avez changé comment aimer Zora d'un point de vue visuel en visuel le projet était déjà bien écrit par Judith donc j'ai vraiment eu des descriptifs des caractères très précis même aussi au niveau des graphiquement c'est vrai que des influences notamment un peu type bohémienne pour Babushka après je ne me rappelle plus si Zora était on savait le pouvoir qui est dans ses cheveux donc ça allait être quelque chose d'important il me semble que Judith connaissait déjà un peu mon travail via mes illustrations perso et donc peut-être aussi à peu près vers quel type de personnage je pourrais m'orienter après j'ai simplement fait ce qu'on fait d'habitude dans tout ce genre de projet c'est-à-dire que j'ai fait des propositions un peu à l'aquarelle au crayonnet vraiment des recherches et puis une fois qu'on a été fixé Zora ça a été assez vite je ne sais pas ce que tu en penses du vide mais il me semble que c'était un peu évident Zora en fait on l'a trouvé très vite à partir du moment où on a décidé qu'elle était brune et qu'elle était super espiègle déjà on avait vraiment son tempérament voilà c'est ça donc très vite après Babouchka on a eu quelques ajustements par rapport à l'histoire et tout ça maintenant les personnages se sont trouvés très vite et donc à ce niveau-là on a vraiment eu un début très rapide et puis après au niveau de la création on voit défiler les différentes étapes du travail sur une planche et donc là c'est pareil c'est vraiment des allers-retours avec Judith on s'est beaucoup appelées parce qu'en plus c'est en plein Covid et qu'on n'habite pas la même ville donc vraiment on a échangé sur la partie storyboard vraiment découpage avant même que je passe à l'ancrage pour qu'on puisse des fois adapter un peu la façon dont le récit se déroulait sur les planches donc c'était hyper agréable parce qu'il y a vraiment un échange et ça a des fois fait évoluer un peu l'histoire à certains aspects donc voilà puis une fois que c'était bon ça a été vraiment on a découpé tout l'album en entier en storyboarding pour vraiment être en capacité de me modifier même plusieurs pages si on trouvait que globalement l'histoire avait besoin de ça en fait là on voit c'est les toutes premières aquarelles que j'ai faites vraiment parce que j'avais vu le projet et donc là c'est des scans de mon carnet donc on voit que Zora n'a pas beaucoup changé Babouchka si on voit que c'était pas du tout mais voilà ces quelques croquis là ont suffi sachant que c'est vrai que ces personnages avec des grandes masses de choses c'est des choses que j'ai toujours fait un peu sur mon blog sur mes carnets à croquis donc voilà et je vais justement profiter peut-être je sais qu'il y a un partage d'écran donc tout en répondant aux questions je peux commencer à montrer un peu aussi comment on fait un petit dessin de Zora je parlais à la tablette parce que les carnets de croquis étaient en traditionnel mais pour le projet il faut que j'ai fait bien tout donc j'essaie de garder quand même des outils qui me rapprochent du crayon notamment au niveau des justement des étapes de croquis pour la construction du dessin et même jusqu'à la fin mon ancrage c'est un ancrage qui n'est pas un ancrage avec un outil lisse c'est vraiment un ancrage légèrement crayonné je ne sais pas ce qu'on voit là mais j'ai une texture en fait c'est toujours crayonné et donc j'avais besoin de retrouver ça donc voilà c'était vraiment je chante directement des sortes de crayonné pour garder un côté un peu chaleureux j'aime bien donc c'est parti je peux répondre aux questions il n'y a pas de soucis je peux dessiner ça marche du coup on a une question c'est de savoir quels ont été les livres les séries télé ou même les films autour du monde des sorciers qui vous ont inspiré donc là je pense en fait le problème c'est plutôt l'inverse c'est plutôt quand on trouve une idée de voir si elle n'a pas été utilisée ailleurs en fait donc c'est plutôt le problème inverse les inspirations je pense que c'est impossible à dire parce que c'est plein de lectures c'est plein de choses en tout cas ce qui est sûr c'est que peut-être la caractéristique de cette série par rapport à d'autres choses pour la jeunesse autour des sorcières c'est que j'ai regardé dans les histoires de sorcières mais traditionnelles c'est-à-dire vraiment la vie des sorcières en France la chasse aux sorcières l'aspect historique voilà donc en fait les vraies inspirations c'était surtout à ce niveau-là par exemple par exemple l'histoire elle va avoir les cheveux noués dans la série et en fait ça c'est traditionnellement chez les sorcières quand elles ont les cheveux noués elles perdent leur pouvoir par exemple donc les références c'est plutôt par rapport à la tradition autour des sorcières plutôt que des séries ou des livres contemporains voilà par exemple on ne va pas du tout partir on ne va pas du tout partir dans un univers avec je ne sais pas des animaux fantastiques des choses comme ça on va rester proche de la nature proche de la ville proche d'une certaine réalité en fait un côté plus terre à terre il n'y a pas de grand sorcier maléfique qui va arriver à un moment ça c'est encore un on verra et du coup je ne sais pas Ariane si tu veux un peu nous expliquer comment ce que tu dessines ouais là j'ajoute facile c'est à dire que c'est un personnage que je commence à maîtriser surtout que là on est en train de travailler sur le tome 2 donc voilà je commence à bien maîtriser Zora donc voilà globalement moi je commence toujours par vraiment comment traduire à me faire un crillonner brouillon où ça ne sera pas très définitif c'est vraiment pour poser le personnage poser l'attitude éventuellement un peu les lancements des ombres et tout mais c'est vraiment histoire d'avoir l'attitude parce que je crois que c'est vraiment pour communiquer le caractère d'un personnage c'est même dans la posture au niveau des façons tant qu'il se présente que ça se joue et pour rebondir sur la question aussi des influences des influences d'autres séries moi c'est vrai que alors graphiquement moi j'ai surtout été il y a quand même l'univers parisien le collège au niveau de la maison il y avait j'avais des très bonnes descriptions de Judith du côté très la nature très présente mais après c'est vrai que moi j'ai pu aussi être influencée contre tout le monde parce que c'est vrai que je suis une grosse consommatrice de tout ce qui est sort de série et tout depuis que je suis petite donc là j'ai regardé les nouveaux Sabrina j'avais regardé les anciens quand j'étais ado j'étais une grosse fan des Buffy des choses comme ça je lisais aussi beaucoup de choses sur tout ce qui était magie et sorcellerie c'était vraiment un bon univers dans lequel je me sentais bien et dans lequel je dessinais déjà avant donc voilà ça peut être un mélange de pas mal de choses je sais que j'étais brevet aussi de Misa Ki avec sa Kiki la petite sorcière que j'ai beaucoup beaucoup vu aussi donc on prend un petit peu de partout mais c'est vrai qu'après visuellement il y a aussi beaucoup d'influence mais je trouve ça bien avec Judith qu'on a décidé justement ce côté de la sorcière assez simple avec les plantes avec les presque avec la viande au courant qui serait presque pas si différente de la nôtre et ça je trouve ça hyper intéressant ça s'est utile et puis c'est assez agréable surtout dans l'univers de Paris de pouvoir créer ce jardin hyper excellent voilà c'est brutal ouais il y a le du coup il y a le labo de la grand-mère il est assez fascinant comme endroit on a l'impression qu'il y a plein de secrets cachés partout et plein plein d'éléments ça a l'air ça a l'air d'être un bazar organisé en fait c'est ça qui est assez étrange quand on voit les dessins et autres et je pense que ça reflète un peu la grand-mère je pense que Babushka elle est un peu comme ça aussi je pense que nous on est un petit peu comme ça aussi bon ben voilà non non mais c'est à dire qu'elle en fait ce qui est ce qui est rigolo c'est que le le labo en fait dans le jardin c'est une toute petite cabane comme ça minuscule genre cabane outil l'entrée qu'on voit pas du tout comme ça mais en fait en rentrant en descendant un escalier qui est vraiment dans la racine de l'arbre d'un seul coup on découvre un labo qui est effectivement assez magique et une énorme bibliothèque avec des grimoires et évidemment tout pour faire de la sorcellerie et c'est pour ça que et ça c'est un petit peu le effectivement ça représente bien Babushka parce que de l'extérieur elle est un peu fofolle elle fait des gâteaux avec ses copines enfin voyez mais derrière elle a beaucoup de pouvoir qu'elle va révéler au fur et à mesure en fait donc c'est vrai que le labo représente bien Babushka d'ailleurs c'est pour ça qu'elle est ferme à clé parce qu'elle n'a pas elle n'a pas du tout l'intention que Zora il pénètre puis il y a un terme intéressant c'est pas c'est un terme de labo vraiment de laboratoire que je dis t'as employé dès le départ donc c'est vrai qu'on a ça graphiquement moi ça m'a impliqué à faire le mélange à la fois des fioles des choses très techniques et et l'emplacement qui est quand même dans la forêt dans une sorte de ça il y a le codé à la fois racine nature et puis vraiment le terme de laboratoire qui évoque plutôt la scientifique et le côté le côté un peu carré mélangé à vraiment la sorcellerie traditionnelle et voilà et après j'avais plus trop de trop de questions après les les parents c'était un truc que je me demandais les parents ils vont avoir un rôle un peu plus grand dans la suite de l'histoire où l'idée ça va être vraiment de se concentrer sur Zora sa relation avec sa grand-mère et juste les faire intervenir plus épisodiquement en fait vraiment les laisser à distance et travailler sur ce côté petite fille et grand-mère ou voilà en fait ce qui ce qui ce qui va être dans le développement on va découvrir découvrir et c'est ça qui qui est assez fascinant et compliqué c'est qu'en fait on va découvrir mais Zora aussi va découvrir l'histoire des sorcières en fait il y a plein de secrets c'est c'est vraiment on a voulu la protéger elle il y a plein de choses qu'elle ne sait pas et donc il y a plein de secrets autour d'elle et au fur et à mesure elle va découvrir un univers de plusieurs centaines d'années en fait de toute l'histoire des sorcières qui qui a ancré aussi l'histoire de sa famille et et à travers elle en fait on va découvrir cette histoire en même temps qu'elle et donc les parents à un moment donné effectivement vont intervenir parce qu'eux font partie de la résistance donc comme je le disais tout à l'heure par rapport dans les chasses aux sorcières mais ça c'est dans un petit enfin pas tout de suite on va pas on va pas en parler tout de suite on va regarder un petit voilà et donc il va y avoir on va on va on va pas on va pas forcément rester à Paris on va pas forcément rester dans dans l'univers du collège enfin voilà il va y avoir des développements comme ça un petit peu en fait le tome 1 c'était c'était vraiment une mise en place pour donc c'est Zora qui arrive qui arrive à Paris et on met en place tout ce qu'on va pouvoir développer après dans les albums suivants bah ouais c'est ce qu'on voit un peu sur la fin enfin il y a des petits indices sur la direction qui va prendre le tome 2 et et un peu l'histoire principale je pense du tome 2 et du coup on a une question qui va être un peu le passage obligé quand on parle de magie et de sortilège est-ce qu'à un moment Zora va devoir avoir une épreuve un peu pour révéler ses pouvoirs sa magie ou est-ce qu'il y a un peu une formule interdite qu'elle va être contrainte d'utiliser et que ça va déclencher des phénomènes derrière un peu alors la question c'est est-ce qu'elle devra braver plus d'une épreuve ou faire des recherches dans une bibliothèque interdite pour accepter à une formule 1 1 qu'est-ce qu'on répond Ariane ? elle a l'air de ne pas être très obéissante c'est vrai que de toute façon de toute façon ce qui est sûr c'est qu'il y a un lien avec les livres et de manière traditionnelle aussi les sorcières c'est pas très connu mais les sorcières sont vraiment liées aux livres et Zora ne fait pas exception et donc dans ses recherches et dans dans ses aventures il va y avoir un vrai lien effectivement avec les livres et avec la fameuse bibliothèque interdite le pouvoir de la lecture un bon petit message bien comme il faut voilà après ce qu'on peut dire peut-être c'est ce qu'on a on a aussi envie beaucoup de mettre en valeur Paris donc en dehors du quartier Saint-Paul dont je parlais on fait attention de mettre tous les symboles de Paris ça veut dire les fontaines voilà les entrées de métro très jolies les bords de Seine donc après on va voir la tour Saint-Jacques et on verra sûrement d'autres monuments d'autres endroits de Paris parce que Paris les toits aussi qui font vraiment rêver et puis on trouvait que c'était original en fait de mettre une sorcière dans un environnement complètement urbain et et de voir comment elle s'adaptait et c'est là qu'Edgar va intervenir parce qu'Edgar donc en tant que vrai Parisien va pouvoir l'aider à appréhender cette ville qui n'est pas si simple en fait et du coup Edgar ça nous permet de rebondir sur une question on me demande s'il y aurait des dragons ou autre dans la suite de l'histoire on a déjà un peu répondu mais tu veux répondre à rien oui bah effectivement comme on disait tout à l'heure non je pense qu'avec Judith on est vraiment parti sur l'idée de la sorcière la sorcière traditionnelle qui fonctionne beaucoup avec les potions avec des éléments qui sont réels en fait pour en faire quelque chose pour manipuler la réalité après justement ce qui est chouette c'est qu'on se ferme pas la porte d'ailleurs on le voit dans le tome 1 je le vois pas mais on voit quand même à un moment donné il y a quelque chose de pas très un monstre pas très naturel justement existant qui apparaît mais ça peut plus être quelque chose de la manipulation de la réalité donc une vision ça ne nous ferme pas la porte à certains éléments extraordinaires mais par contre au niveau du cadre de l'histoire au niveau de la sorcellerie on va pas être revenu dans un monde où ils existent vraiment où ce sont comme une sorte d'animaux à part entière on va vraiment manipuler ça peut être des tours de magie qui vont faire apparaître quelque chose qui n'existe pas mais pas le faire vivre donc ça ne nous ferme quand même pas la porte à des animaux extraordinaires des choses qui sont chouettes à dessiner et juste pour compléter donc effectivement on fera pas de dragon on fera pas d'ami mais par contre elle aura des raisons d'avoir peur ça donne envie du coup on a une autre question qui nous demande si vous avez déjà une idée à peu près de la fin de l'histoire et par extension du nombre de tomes et de tout ce qui va arriver à Zora alors le nombre de tomes on sait pas exactement parce que mais en tout cas la fin de l'histoire oui on l'a parce qu'en fait on peut pas on a pas tous les développements mais on est obligé d'avoir une fin parce qu'on est obligé d'avoir une direction c'est à dire qu'on est obligé avant de commencer le premier tome on doit savoir effectivement où elle va pas forcément par quel chemin mais où elle va et surtout on est obligé de savoir ce qui s'est passé avant c'est ça qui est compliqué dans une série parce qu'il faut réussir à distiller un petit peu de tout ça dans chaque album mais pas trop voilà c'est toute la c'est toute la difficulté de la série et de faire avancer et de faire avancer j'interviens c'est vrai qu'avec Judith on l'a vu quand on en discute ensemble on a envie de faire avancer tous les pans de la vie de Zora au même rythme parce que finalement le collège et les relations qu'elle va avoir avec les non-sorciers vont finalement pour elle être aussi importante que ce qui va se passer dans le monde des sorciers et donc Judith travaille vraiment sur l'idée de faire avancer un petit peu chaque fois à la fois le côté humain peut-être les amis qui va se faire et quelle entrée ils vont faire dans le monde des sorciers ou pas et puis à la fois faire avancer l'histoire globale de la chasse aux sorcières et les implications que ça peut avoir dans sa vie mais c'est vraiment ce qui est difficile mais qui est vraiment intéressant c'est d'arriver à lier les deux et à faire que ce monde là peu à peu ça crée une sorte de lien même au niveau du scénario ça s'entremêle un petit peu ça s'entrelace et en plus comme ça c'est vraiment des univers graphiques à développer qui sont très différents entre l'univers du collège et vraiment dans la relation et l'univers des sorciers où ça va être du visuel où ça va être de l'ambiance très marquée et c'est là que c'est très difficile pour Ariane et que c'est un vrai gageur d'arriver à faire ça c'est qu'en fait elle est capable de passer donc d'une scène d'action où il y a de la magie où on lance des sorts etc à une scène très intimiste où l'émotion vraiment prime après à une scène de collège et donc à chaque fois elle doit passer de l'un à l'autre et tout ça parfois en une page et c'est super voilà bravo voilà bravo effectivement on a encore quelques questions on nous demande s'il y a des passages de Paris comme les toits les bouches de métro ou autres qu'on a évoqués et ce qu'ils peuvent éventuellement conduire vers des univers cachés en lien avec la magie ou pas en tout cas il y a de bonnes idées on peut garder les questions est-ce qu'il y a des passages de Paris par les toits ou le métro alors par exemple le métro malheureusement ça a déjà été pas mal utilisé dans une super BD donc ça va être compliqué mais peut-être d'autres choses oui d'autres d'autres choses cachées dans Paris enfin on n'a pas trop le temps de dire non plus c'est sûr et on a une autre question savoir si la sorcellerie qu'est-ce que la sorcellerie apporte comme clé de connaissance de soi pour les autres et la vie pour Zora du coup qu'est-ce que la sorcellerie apporte comme clé de connaissance de soi des autres et de la vie pour cette petite fille en fait elle de toute façon la sorcellerie lui apporte pas forcément grand chose puisque c'est ça ça fait partie d'elle enfin elle est elle elle c'est plutôt chez les non sorciers qu'elle va apprendre des choses par contre pour les lectrices et les lecteurs je pense que découvrir une petite fille qui est totalement libre qui a des pouvoirs et qui va devoir intégrer un monde compliqué où il y a des règles à suivre des gens qui sont pas forcément accueillants d'autres avec qui on peut avoir des sentiments compliqués enfin bref donc en fait elle va devoir en fait apprivoiser cette liberté tout en restant elle-même et je pense que c'est donc c'est plutôt l'inverse Zora va beaucoup apprendre chez les non sorciers en restant elle-même et peut-être que les non sorciers vont pouvoir apprendre d'elle en fait c'est toujours la rencontre entre ces deux univers qui va être généreux et qui va faire avancer les personnages et je pense qu'aussi c'est vrai que la BD elle questionne aussi notamment avec les collèges et l'intégration d'identité et c'est vrai que Zora c'est une partie de son identité la sorcellerie et ce coup-ci j'ai l'impression que je sais pas ce que t'en penses Judith mais pendant son séjour au collège peut-être qu'elle apprend qu'est-ce qui fait partie de son identité qu'il fait elle ou est-ce que c'est juste sa culture ou sa voilà ce qu'elle apporte de chez elle de son milieu familial est-ce que ça la définit vraiment en tant que telle ou est-ce qu'elle va intégrer des nouvelles choses pour la définir donc c'est vrai que la magie ça peut être aussi interpréter comme autre chose quelqu'un ça va être sa manière de s'habiller sa manière de parler et donc Zora elle va d'abord apprendre qu'il n'y a pas de sa magie qui la définit peut-être et que ça va être d'autres choses sans magie elle peut peut-être rester elle-même malgré tout et voilà ça va être oui et puis il y a plein de façons de vivre de vivre sa magie en fait ce qu'on va découvrir aussi dans cette série c'est que il y a plusieurs sorcières qui n'ont pas la même relation non seulement à la sorcellerie mais à l'univers des non-sorciers et que voilà effectivement cette identité elle est définie mais après il faut savoir quoi en faire donc soit on garde tout ça secret soit et puis on peut devenir hargneux par rapport à ceux qui ne sont pas pareils etc soit on renie tout c'est-à-dire qu'on passe carrément à autre chose et voilà soit on essaye d'avancer et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure apprendre ce qu'il y a de meilleur dans chaque monde et dans chaque personne et c'est en fait c'est Zora qui va pouvoir aller dans cette direction-là et qui va apprendre pas mal de choses aux gens qui l'entourent aussi on a une nouvelle question nous demandez s'il y a un grand vilain ultime qui va apparaître dans la série au fur et à mesure des récits ou pas c'est un petit peu plus c'est pas aussi clair que ça mais de toute façon il va y avoir des méchants voilà ça c'est sûr parfait on en a déjà parlé des méchants de toute façon donc pour l'instant c'est assez flou mais en tout cas si elle doit fuir sa maison et si ses parents veulent absolument qu'elle intègre le monde des non-sorciers c'est qu'il y a des vrais dangers ouais et on voit que même au collège en fait elle n'est pas on va dire en sécurité entre guillemets puisqu'il y a le groupe des 3M les pestes du collège qu'on a je pense tous connus et pas forcément un grand classique très aimé ouais voilà c'est le passage obligé mais elle s'en sort assez bien avec elle d'ailleurs il faut le dire elle s'en sort pas trop mal en fait les 3M c'est vraiment en fait on les appelle les 3M parce que elles ont toutes les 3 des prénoms qui commencent par un M voilà donc comme ça ça fait un groupe mais là aussi ça va être un petit peu plus compliqué parce que les 3M au départ effectivement elles forment comme ça un groupe très unis qui juge Zora que sur l'extérieur parce qu'en fait au départ elles ne lui ont jamais parlé elles ne savent pas vraiment à qui elles ont à faire donc elles jugent que sur ce qu'elles dégagent et comme Zora est complètement paumée effectivement on ne la comprend pas et on se moque d'elle mais après ça va aussi un petit peu évoluer et surtout et en fait Zora qui elle a sûrement connu des choses beaucoup plus dures elle est complètement déstabilisée par ses filles mais ça je pense que tout le monde a connu ça comme tu dis à l'école d'un seul coup quelqu'un que tu ne respectes pas forcément c'est ça le pire te déstabilise et tu ne sais pas pourquoi c'est ça ben ouais on est tous passé par là à un moment ou à un autre on n'a pas eu trop le choix et moi je n'ai plus trop de questions j'avoue je pense qu'on a bien fait le tour de l'album et normalement ça a bien donné envie aux gens d'aller l'acheter en librairie et de le découvrir et de voir un peu qui est cette Zora et sa famille je ne sais pas si vous voulez rajouter un petit un petit mot un petit teasing un petit commentaire ben sur les sur les 3M c'est vrai que ce qui est intéressant c'est que ça ça va bouger aussi peut-être qu'on voit que sur les 3 on a essayé d'ici que la relation peut évoluer aussi une relation qui peut commencer peut peut-être changer donc ça ça va être intéressant parce qu'elles sont rigolades à dessiner donc moi je suis contente si les personnages ont eu c'est encore mieux ouais puis on a donc au collège on a aussi donc on a on a des des profs qui qui sont pas forcément très à l'aise non plus avec cette petite fille qui est bizarre quoi et et puis voilà ah je peux méfier des gens dont le nom commence par M d'accord et après dans dans la suite le collège aura toujours son rôle enfin un rôle important même si la magie va on pense elle va prendre un peu plus de place mais il y aura toujours un peu ce point d'ancrage du collège pour que les jeunes arrivent à s'identifier oui a priori il y aura toujours un lien en tout cas avec des élèves du collège même si il y a peut-être des moments où on sera un petit peu plus éloigné du collège en tout cas il y aura toujours des liens avec les personnages qu'elle va rencontrer au collège et et peut-être aussi des des secrets qu'elle va découvrir au sein du collège des gros secrets en fait il y a beaucoup de secrets ouais je ressens non mais c'est un point qui est assez sympa dans dans la lecture c'est que le enfin les personnages du collège et ce qu'elle traverse tous les jeunes peut-être pas tous mais beaucoup ont déjà connu ça donc c'est ça permet vraiment de s'identifier à l'héroïne un peu mieux alors sans que personne fasse de la magie ou qu'on s'attache les cheveux mais c'est il y avait cet aspect là qui est assez enfin qui peut plaire aux plus jeunes en fait en termes de lecture je sais pas on a à partir de 10 ans je pense 10-12 ans ah non moi je dirais plus jeune ouais enfin ça fait jusqu'à moi j'ai envie de cette fois que tu l'as lu et gaffe ouais après ça colle avec tout le monde quoi donc on peut rapidement s'identifier c'est ça qui est assez sympa et et intéressant dans l'univers c'est à dire que tout le monde aurait voulu pouvoir aller au collège avec des pouvoirs et pouvoir se défendre comme ça c'est ça ouais comme tu dis je pense que après ça dépend des lecteurs mais à partir de en tout cas de 8 ans je pense qu'on peut ouais on peut la conseiller à partir de 8 ans je dirais c'est vrai que c'est le milieu du collège donc c'est plus le côté enleux c'est vrai qu'avant 8 ans ils voient peut-être un peu loin mais au niveau des relations et des personnages et tout ça ça reste très très universel comme on disait c'est des expériences soit le rejet ou le problème de s'intégrer dans un groupe ça va être assez assez universel j'essaie de finir en même temps d'avoir fini ma colonisation juste à le temps je mets les ondes là je devrais être quasi finie t'arrives à faire deux choses en même temps ah bah oui tu vois quand on discute sur le dom 2 je dessine aussi donc il y a une lectrice qui nous dit dès 7 ans si bon lecteur ouais d'accord et elle dit aussi que c'est un bon coup de cœur donc on est aussi d'accord avec elle voilà et donc donc là on est sur le tome 2 et l'idée c'est de de le sortir pile un an après le le premier en fait et comme ça en fait donc le tome 1 et le tome 2 forment une histoire et après on continue l'histoire en fait il y a une vraie il y a une première grosse fin au niveau de la fin du tome 2 mais c'est quand même que le début de la suite je sais pas si c'est clair c'est un premier diptyque voilà c'est un diptyque et puis après on développera le reste et ben parfait sacré programme je sais pas si on voit bien sinon je vois un carré blanc au milieu non je crois que on le voit plus voilà là on la revoit on voit bien et donc tout est fait à la tablette à la tablette graphique au final voilà ce que j'ai fait pendant la journée c'est crionné à part les tout premiers crionnés de recherche qu'on a vu à l'aquarelle c'est vrai que sinon on va travailler à la tablette ce qui permet pas de modifier ce qui est bien quand on travaille comme ça et ça permet vraiment d'adapter le scénario et la storyboard le plus possible ok ben moi j'ai plus de questions donc je vous laisse je vous laisse si vous voulez conclure ajouter un petit mot voilà je vous laisse faire ben pour conclure ben nous on est déjà on est déjà dans la suite donc la suite en fait ça va être toujours assez speed quand même c'est assez c'est toujours assez rythmé dans le deuxième d'ailleurs on a du mal à tout mettre dans un tome et voilà écoutez la suite la suite pour le prochain album en fait voilà et donc moi je suis en plein découpage voilà donc on espère que l'histoire va continuer à plaire voilà c'est parfait ok merci à vous pour cette rencontre et pour découvrir Zora et tout son univers et donc c'est disponible dans tous les rayons BD de toutes les bonnes librairies en France et ailleurs bon assis merci C'est parti.